Le diagramme entalpique sert à dimensionner les éléments d'une machine frigorifique et à la compréhension du cycle frigorifique. Le diagramme entalpique est différent pour chaque fuite frigorigène, compte tenu que leurs caractéristiques sont différentes. Nous avons en ordonnée les pressions. Les pressions sont exprimées en pression absolue. Il faudra faire cependant attention sur les installations, vous allez relever des pressions effectives. En abscisse, nous avons l'entalpie. L'entalpie, c'est ni plus ni moins que l'énergie emmagasinée par le fil frigorugène pour 1 kg de fluide. Ceci a des pressions et températures données. En bleu, nous avons la courbe de saturation liquide. Tout ce qui se trouve à gauche de cette courbe est donc à l'état liquide. La courbe de saturation vapeur est de couleur bordeaux. Donc tout ce qui se trouve à droite est à l'état vapeur. Entre ces deux courbes de saturation, nous avons un mélange. Un mélange liquide plus vapeur. Pour distinguer ce mélange, nous avons l'isotitre. Ici en vert, nous avons un isotitre de 80%. C'est-à-dire que nous avons 80% de vapeur et 20% de liquide. En haut des courbes de saturation, nous avons le point critique. Le point critique, il est là juste pour nous permettre de comprendre qu'au-delà de ce point, il n'y aura aucun échange d'état possible. L'isobar est une ligne horizontale perpendiculaire à l'ordonnée qui caractérise une pression constante en tout point du diagramme coupé par cette ligne. Que ce soit à l'état liquide, en mélange liquide-vapeur, ou à l'état vapeur. L'isontale est une droite perpendiculaire aux abscisses représentant l'évolution de l'enthalpie. Ici, nous avons une droite jaune donnant une enthalpie de 370 kJ par kg en tout point sur cette droite. L'isotherme, ici représenté en rouge, représente une température identique en tout point du tracé. Ici, nous avons un isotherme de 0 degrés Celsius. Nous pouvons remarquer qu'à l'état liquide, l'isotherme est perpendiculaire aux abscisses. Sur la partie liquide-vapeur, cet isotherme est légèrement incliné. Ici, c'est normal, c'est du R448A, donc le solstice N40. C'est un gaz qui n'est pas un corps pur, qui ne réagit pas comme un corps pur. Donc, cette partie-là entre la partie liquide et vapeur, dans la partie mélange, elle n'est pas parallèle aux isobars. Sur la partie vapeur, elle suit une tendance d'une courbe pour descendre jusqu'aux abscisses, où nous pouvons voir d'ailleurs les unités. En bleu, nous avons l'isanthrope. L'isanthrope caractérise l'énergie emmagasinée du fluide frigorugène, ceci en kJ par kg degrés Kelvin. C'est la courbe de référence pour le tracé de la compression au sein d'un compresseur du fluide frigorugène. Ici, en noir, nous avons l'isocore. L'isocore, c'est le volume massique du fluide frigorugène. Il est exprimé en mètre cube par kg. Donc, voilà ce qu'il en est d'un diagramme entalpique. Je vous présenterai dans une prochaine vidéo le tracé du cycle frigorifique à partir de mesures réalisées sur site avec des manifolds.